Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Très bien, aujourd'hui nous nous rencontrons ici au Saint-Cesse rue Notre-Dame. C'est la maison la plus ancienne de Montréal, où Saint-Sulpice a vécu depuis le commencement presque de la fondation de la divine époque, on parle de l'épopée mystique de cette époque-là, parce que presque tous les saints de l'église de Montréal sont nés à cette époque-là. Ici je suis avec un témoin très fort de notre mission au Japon, parce que c'est le père Sennon-Yel qui est avec nous, et qu'il a été au commencement pratiquement du séminaire du Japon en Fukuoka. Aujourd'hui on a compris combien d'années mon père Sennon? Moi je suis arrivé à Fukuoka en 53, à l'automne 53, et j'ai quitté au mois de juin 2004. Mais j'ai toujours vécu à l'intérieur, j'ai toujours vécu dans le grand séminaire et toujours enseigné la Bible. En cette date, ça fait combien de temps? Aujourd'hui s'accomplit l'anniversaire de… Aujourd'hui c'est la date de mon départ pour le Japon, c'est-à-dire que je prenais le train dans la gare à Montréal, ici pour Vancouver. C'était le soir, la petite lumière jaune, etc., dans la vieille gare souterraine qui se trouvait avant qu'on fasse toutes les constructions. C'est ça. Et alors, ce que je me souviens, n'est-ce pas, c'est que ça a été vers 7h30, 8h du soir, le départ du train. C'est ça, et ça, ça fait exactement, c'était dans 53 donc, 68 ans. Oui, vous étiez envoyé en mission parce que c'était sans soupice qui envoyait les prêtres-là. En réalité, n'est-ce pas, ma vocation est un peu spéciale, n'est-ce pas? Jamais on m'a demandé d'aller en mission. Ah oui. Et en réalité, n'est-ce pas, ma vocation est la suivante. C'est lors de l'ordination d'un cousin chez moi, dans la paroi à Saint-Rémy-de-la-Pierreville. C'était au mois de mai 1947. J'avais été à l'ordination de ce cousin. C'était à cette époque-là, c'est extraordinaire. Et le vieux curé avait parlé, n'est-ce pas, le vieux curé qui avait 80 ans, qu'il y avait dans la paroisse des gens qui étaient allés dans tous les pays du monde, à l'exception de l'Asie. Mais ça, ça ne me touchait pas du tout. Mais quand je suis revenu le soir à la visite au Saint-Sacrement, à 8 heures le soir, ça s'est arrivé chez moi. C'était un choc. Et c'est toi qui dois partir pour l'Asie. Et c'était certain, et il n'y a pas obligé de tout, etc. Mais j'ai déjà écrit un article et j'ai publié déjà cette impression très forte. Et j'étais, en réalité, n'est-ce pas, c'était un débat parce que je ne suis pas un aventurier, n'est-ce pas, qui aimerait partir, aller à n'importe où, des choses comme ça. Je ne suis pas du tout ce genre-là. Mais ceci m'était demandé et c'était certain que ceci va arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et alors, lorsque j'étais nommé comme professeur au séminaire de philosophie, donc deux ou trois ans après, parce que j'étais en deuxième année de théologie, lorsque cet appel m'est venu. Après mon ordination, j'ai été nommé au séminaire de philosophie, enseigner les mathématiques. Et là, j'étais content, ça me donnait un an encore avant de partir. Donc la souffrance, c'est le départ, était retardé un peu, n'est-ce pas. Mais j'avais toujours, j'étais convaincu, j'étais certain que je devais partir pour, et que ma vie sera entièrement là-bas. Wow. Et ça. On est conscient qu'on partait pour toujours presque parce que c'était… Et même, on ne savait pas du tout quand est-ce que je reviendrais. C'était un voyage long à cette époque parce que… Pour moi, j'ai pris… parce qu'à cette époque-là, c'était Saint-Sulpice, ici à Montréal, était dans les grands problèmes financiers. Il y avait eu le Père Trudel et le Père Cazelet qui étaient partis durant un retour au Japon. Et Monsieur Desaulniens qui était l'économe et le procureur, etc. Eh bien, on n'a plus d'argent. Alors, voici, je peux vous donner 325 dollars. Tâchez de vous débrouiller. Alors, il n'est pas question de prendre les bateaux à San Francisco, ça coûtait trop cher. Il n'y avait pas d'avion. Alors, j'ai pris le train pour Vancouver et ensuite un cargo sans avoir… On n'a pas de chambre particulière propre. Lorsque je suis arrivé sur le bateau, là, c'est là que j'ai rencontré deux frères des écoles chrétiennes qui avaient été placées dans la même chambre que moi. Et la traversée a duré à peu près 14 jours, je crois. Wow. Parce que c'est le Pacifique, c'était très long. Et c'était au mois de… à la fin d'octobre, donc avec les tempêtes. Quel âge vous aviez à cette époque-là ? Exactement, ça c'était en 53, donc je venais d'avoir mes 29 ans. 29 ans, tu étais tout en jeune, là. C'est ça. Tu partais. Et alors, avant de partir pour le Japon, eh bien, on m'avait préparé. Je devais… j'ai étudié… j'ai fait la… toute la scolarité du doctorat de théologie. Parce que tout en enseignant les mathématiques au séminaire de philosophie à 5 heures par semaine, moi, le provincial de cette époque-là, qui était l'ancien curé de Saint-Jacques, et bien, il ne connaissait pas tellement les exigences d'enseignement, des choses comme ça. Alors, en réalité, il était nommé, il était provincial tout simplement parce que c'était un bon financier, et Saint-Sulpice était encore dans les grandes difficultés financières. Et c'est comme ça qu'on m'a demandé de… tout en enseignant les mathématiques au séminaire de philosophie, de faire tous les examens oraux, etc., pour le doctorat en théologie, hein. Et ça, j'ai fait ça. J'ai eu de très bonnes conférences, de très bons cours, du Père Ludy, n'est-ce pas, lui-même, qui me restent encore des souvenirs sur la… sur la… la théologie russe, c'est ça pour moi, c'est la commune, etc. En tout cas, j'ai eu… mais c'était déjà… c'est une année où j'ai pas eu, je dirais, un après-midi libre. Et ce n'est que l'année suivante, durant la seule étude. Je m'étais préparé, donc, et j'ai passé les examens pour le doctorat, oui, en théologie. Durant ma seule étude, M. Fournier, qui était… qui s'occupait de la… qui était en conseil provincial, qui me demande si j'avais des objections à étudier en écriture sainte, de changer complètement et prendre l'orientation d'écriture sainte. J'ai eu peur un peu, parce que je suis pas spécial, j'ai pas des aptitudes spéciales pour les langues. Alors, il me donne ceci, mais qu'est-ce que c'est pour l'anglais où je suis… oui, j'ai passé le latin romain. Le grec, ça a bien été, n'est-ce pas, parce que j'avais déjà fait… j'avais fait mémoriser, n'est-ce pas, une bonne partie de l'évangile de Luc à l'âge… en grec, à l'âge de 15 ans. Impressionnant. Alors, je connaissais tout l'évangile et la passion, hein. En grec. En grec, hein, à l'âge de 15 ans. J'ai fait l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. de mémoire. L'évangile de la passion, les deux, n'est-ce pas. À tel point que, lorsque je comprenais pas le texte latin, je prenais le texte grec. Oui. Luc, c'est un des éventiles les plus longues. Ben oui, oui, c'était les deux chapitres, à peu près. Et ça, c'est récité devant tout le monde, là-bas, etc. Ensuite, avec l'analyse de tous les problèmes, de toutes les difficultés grammaticales possibles de ces… en tout cas. Et c'est comme ça, et à cause de ça, lorsque je suis arrivé à Rome, j'ai vu le père Zervik qui avait publié la grammaire du grec biblique, etc. J'ai voulu… je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait pour être exempté du cours de grec. Alors, on s'en discutait. Moi, j'arrivais en Italie, donc je ne savais pas l'italien encore. Lui avait beaucoup de difficultés en français. Alors, on a décidé de se parler en latin. Et alors, j'ai passé l'examen. On était, à ce moment-là, de l'institut biblique, je crois 4 ou 5 après, à passer l'examen, à anticiper l'examen de grec. Et ça, ça… on demandait l'analyse d'une vingtaine de chapitres. Et ensuite, pour l'examen écrit, on prenait un des textes complètement différents, un complet et sans dictionnaire, faites l'analyse, etc. En tout cas, j'ai été exempté du cours de grec biblique à l'institut biblique, ce qui était nécessaire pour me permettre de faire davantage de l'hébreu, car là, j'étais très faible en hébreu. C'est à peu près comme ça que je me suis préparé à l'institut biblique. Vous dites, je n'étais pas doué pour les langues, mais les langues font partie de ton histoire aussi. Parce qu'en arrivant à l'Asie, il fallait apprendre les japonais. Oui, oui. Alors, évidemment, j'avais déjà le latin, le grec, l'anglais et le français. Et ensuite, là, j'ai fait de l'italien pendant deux ans, à Rome. Et là, je suis parti pour le Japon. Et au Japon, là, j'ai eu les deux années, et dans onze mois par année, à l'université. C'était chez l'école des Franciscains, une école organisée par les Franciscains missionnaires en Chine. Et qui était excellente, jamais plus que quatre ou cinq élèves par groupe. Et c'était une conversation directe à trois heures et demie chaque matin. Et on était quatre ou cinq seulement. C'est-à-dire deux années entières plongées complètement dans les années. Onze mois par année, n'est-ce pas. Et c'est comme ça. Et alors, on avait les manuels, on prenait, à cette époque-là, c'était en cinquante-trois. On était à peu près une cinquantaine de missionnaires à l'école de l'homme. Les premiers six mois, on a utilisé le manuel de spoken Japanese, qui était un manuel de deux volumes d'à peu près 400 pages, pour l'armée américaine qui travaillait au Japon. Donc, on n'utilise pas les caractères, mais on utilise la conversation et le pouvoir se déblouiller et dire à peu près ce qu'on veut, n'est-ce pas. Et ça, c'est la première partie. Et après avoir terminé ça, on commence l'étude des caractères, l'étude des signes. Et là, je suis allé à peu près jusqu'à 2000 caractères chinois. Ça, c'était... Il fallait tâcher de mémoriser l'écriture, l'ordre de chacun des signes. Tout est... L'ordre est très précis. C'est très important. Ça, c'était à peu près cinq caractères par jour. Wow! Mais après un mois ou deux, les premiers caractères, on les oublie. Et on a fini par apprendre qu'il faut les oublier au moins une dizaine de fois pour bien les connaître, en tout cas. Il faut être très jeune pour faire tout ça parce que... Évidemment, il n'y a personne dans l'expérience qu'on a eue. ou comme missionnaire arabe de 35 ans et arrive à connaître la langue japonaise. C'est ça. C'est-à-dire la mémorisation des caractères devient à peu près difficile. Et c'est récemment notre ex-confrère, le père Sakurai, qui est venu ici et qui m'a dit, n'est-ce pas, que j'étais le seul étranger à pouvoir écrire les caractères chinois dans les cours. Et pour lire aussi, c'était... Pas simplement lire, mais pouvoir écrire au tableau. Parce que tous les autres, on était onze Canadiens à avoir travaillé au Japon. Et j'étais le seul à écrire régulièrement les caractères chinois au tableau, dans l'explication qu'on donnait, en tout cas. Et c'était pas seulement la langue, il y avait une nouvelle culture aussi, là. Ah, évidemment. C'était complètement différent de nous. Absolument. Absolument. Tout était différent. Et c'est ce qui nous paraissait des absolus. Et bien, complètement. Le contraire est encore aussi beau. Et c'est ça. Alors, c'est comme ça, mais j'ai... Même après les deux années de langue, onze mois par année, et c'était toujours sept heures par jour, hein. C'est-à-dire, toi, les cours réguliers, puis il y a juste le travail personnel qu'il fallait faire pour préparer les cours du lendemain. Évidemment, les premières années d'enseignement, on est encore... Limité. Oui, très limité, hein. Je dirais qu'il faut une dizaine d'années. Après dix ans, là, j'étais... Là, je pouvais donner des conférences sans avoir de texte écrit. J'avais quelques notes en français, c'était suffisant, hein. Et c'est comme ça, hein. Ce n'est pas tout autre chose, s'ils aient déjà... C'est un bêt Rose avec ChNotCice, qui est tout... On a des raisins sans arriver. J'a pas que je ne résume, c'est très weigh de la prejudice... Ce ne dis pas que ça n'est pas super Steven.